Ah cool, j'ai reçu mon lanterneau ! Ben, je vais peut-être attendre un peu. L'été est vraiment fini là. Salut, moi c'est Florence. En 2019, j'ai décidé de changer de vie et de partir faire un tour du monde à pied et sac à dos. J'ai embarqué mon fils Martin et on est allé tester mon projet en Bretagne. Donc là, on est à Concarneau. Mais à notre retour, on a changé d'avis et décidé d'aménager un fourbon. Du coup, on peut partir pour l'aventure avec Nes, notre chatte, et Lénie, notre chien. Tu viens avec nous ? Ah ! Ça va y rassurer à l'intérieur. Et j'ai plus qu'à monter tout ça. Mais sauf que là, ils ont prévu de la pluie pendant une semaine. Donc, je vais pouvoir le monter. Alors, petit avancement. Ça, c'est le lanterneau coupé. Et ça donne ça. Alors, il faut que je la fignole. Je pense que c'est l'épaisseur de la toile ondulée, en fait. Ici, mais voilà, je suis bête. C'est ça, le décalage. C'est que ce tasseau-là, il est dans le creux. Et ce tasseau-là, et ce tasseau-là, ils ne sont pas dans le creux. Ce qui est bien, c'est que là, mon panneau solaire arrive là. Là, je ne suis pas sur le renfort. Et là, il y aura mes deux autres panneaux solaires. Donc, voilà. Oui, je suis contente. Et maintenant, aujourd'hui, je vais juste rattraper mes petits tasseaux. Voilà. Donc, voilà, il va falloir que je voyais ça. Un peu mieux, parce que c'est un petit peu le bordel. Plutôt que de prendre l'orange, je crois que je vais prendre les petits tas. Et ça, je vais faire comme ça. Vive le bricolage ! Allez, on va essayer de faire ça. Tout est pas sage. Ah, voilà, tu vois, là, il faut que j'en revienne. Voilà. Trop contente. Ça marche super bien. Je suis trop contente. Là, l'angle, il est bien. Ça a un petit angle. Là, il n'y avait rien à faire. Et là, je l'ai récupéré aussi. Et voilà. En fait, le panneau va être le même appareil. J'ai juste changé le sabot. Voilà. Bon, panneau. Bon, panneau rapide. Tac. Tac, voilà. Il n'y a plus qu'à laisser pousser. Regarde ça. Je suis un bonheur de neige. Genial. Petit bonheur de neige. Remontage de l'appareil. Mon lanterneau. est parfait. Avec quelle ration permanente ? Parce que pour le VASP, il faut. Voilà. Premier panneau solaire, 215 watts. Petit lanterneau. 40 par 40. Et là, j'ai reçu, il va y avoir un, deux autres panneaux. De 100 watts chacun. C'est pas beau ça ? Petit lanterneau. Donc, c'est bon. Allez, maintenant, je vais attaquer le lambris. C'est toute la magie du spectacle. J'arrive pas. J'arrive pas. Ça, voilà. Comme ça. Alors, le lambris. Pourquoi le lambris ? Parce que j'adore ça, le bois. Cet hiver, avant d'acheter camping-car et fourgon, on a été avec mon fils vivre dans des campings. Notamment dans un chalet, ça nous a vraiment plu. Donc, là, il y a un chalet, il nous a plu. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi le lambris. Je l'ai pesé, en plus. Alors, au niveau du poids, je ne sais pas. Je ne me rends pas trop compte. Mais là, le truc fait 10 kilos. Et dedans, il y en a 12, je crois. Je ne sais plus. Il y a 14 lames. 14 lames. Oui, 9 kilos exactement. J'en ai acheté 10. Donc, si je passe les 10, ça me fera 90 kilos. Je ne me rends pas compte si ça fait beaucoup ou quoi. Voilà. Et ce qu'il y a, en fait, c'est que c'est un déclassé. Déclassé, notamment. Voilà, là, il y a des trous, par exemple. Là, c'est pareil. Déclassé à cause de ça. Ça aussi, déclassé. Mais bon, on va couper le bout. Et puis, ça peut faire une petite décoration sur autre chose. Voilà, on garde ça. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Petit à petit. Donc, là, on a du coup remis tout ce qui est isolation. Je commence. C'est la prise de Martin. Qui sera une prise de 120 volts avec prise normale et USB. Comme ça. Et la lumière, je pense qu'on la mettra ici. Une lumière avec bouton. Et là, du coup, je ressors les fils, là. Ils seront vus. Et je ne peux pas mettre, normalement, on met le boîtier rond. Le boîtier rond de protection, là. Sauf que c'est trop gros, ici. Donc, je vais voir s'il y en a qui s'adaptent ou pas. Et parce que là, ça me fait peur de laisser les fils, là, à nu. Donc, il faut que je trouve une protection pour ici, quoi. Sinon, ça donnera ça. Je vais installer la petite latte de Martin. Que Martin trouve jolie. Voilà. Ce sera sa place, ici. C'est sympa. Prise lumière. Beau tasseau. Et donc là, on va encore mettre une, deux lattes. Et on va, pour l'instant, attendre. Parce qu'il faut que je mette les montants ici. Ici, les traverses. Parce que je vais mettre des meubles en haut. Donc, il faut que ce soit bien solide. Et après, on attaque là. Voilà. Très bien. Ça commence à y avoir. Il commence à y avoir beaucoup moins de bordel, là, dans ce camping-car. C'est très, très bien. Donc, on s'arrête là pour l'instant. On a fait tout ça. Il faut qu'on habille ça. Mais on a fait tout ce côté. Et là, on commence à déshabiller. Non, on ne déshabille pas lui. Non, on ne déshabille pas lui. On déshabille ça. Pour pouvoir commencer. La roue, démonter. On va vite démonter. Comme ça, il n'y en a pas trop longtemps. On va démonter ça. Et on fera après le meuble pour la roue. Parce qu'on ne peut pas monter les lattes sans avoir fait la roue. Allez, c'est parti. Musique extrême. On s'est fait chier pour le temps. Je n'arrive pas à le mettre. Voilà, notre étape. On a commencé à couper les tasseaux pour monter le meuble comme ça. Donc, voilà. On continue demain. Parce que là, c'est l'heure de l'apéro. Quand même, ça fait chouette. J'adore. Ça fait chouette. Voilà, je kiffe. Donc là, j'ai même suivi le montant. Mais je vais avoir le meuble. On ne va même pas le voir que j'ai suivi au moment de temps. Mais bon, je trouve ça chouette. Bon, après, je vais peaufiner. Je vais bien tout mettre à niveau. Voilà, ça monte. Mes pannes de vis s'obligent. On s'arrête. Il faut aller en acheter. Donc, on est encore monté un peu plus. Et on commence à faire les trous. Donc là, on a mis tous les tasseaux du haut. Là, on va les mettre. Voilà, on va mettre tous les tasseaux du haut. Comme ça, on pourra finir tout ça. Cacher tous ces tuyaux. Toutes ces gaines. Là, on a châteurtonné le tout. Comme ça, ça fait un beau carrefour. Comme ça. Et on a un guingan. Voilà, clim, non ? Fin de journée, fin de semaine. Martin en a marre. Il est fatigué. Il a perdu la vis. Je l'ai retrouvé. Fin de dimanche très dur, ouais. Les derniers coups de tournevis de la journée. Même pas, en fait. Alors, pas trop de travaux aujourd'hui. Parce que, voilà. Hier, j'avais bien sûr oublié de prendre la caméra. Il est allé voir le docteur de voiture. Il est en fourgon et chez le médecin. Du coup, je suis en train de errer comme un fantôme en plein jour. Dans la rue d'Agin. Dans les rues d'Agin. Voilà. Diagnostique ce soir. Et bien sûr, j'ai oublié de prendre ma caméra. Donc, obligé de faire au téléphone. Allez. Du coup, je ne sais pas si mon fourgon sera un warrior ou une gonzesse. Du coup, le mécano m'a dit que j'avais un problème d'injecteur. Que je vais voir un dieseliste. Donc, à part ça, ça va. Donc, je vais aller voir le dieselisteur. Je ne sais pas comment ça va me coûter, bien sûr. Je me suis occupée de petit. Ensuite, on passe à l'autre. Lui. Ça y est, je l'ai mis en vente. Sur le bon coin. Et j'ai deux propositions qui vont se faire. Enfin, deux visites qui vont être faites cette semaine. Donc, je pense qu'il va partir. Du coup, on déménage. On enlève tout ce qu'il y a dedans. Donc, aujourd'hui, ça sera ça. Ça sera nettoyage du camping-car. De Torakokoun. Non. De Playmobil. Voilà. Il va partir. Et ça me soulage un peu. Bon, ça y est. On a vendu Playmobil. Du coup, il a fallu le vider. Et pour dire un petit peu le bordel dans la chambre que j'utilise chez mon père. Au niveau bordel, un petit tour d'horizon. Donc là, c'est là où je vais peut-être dormir. Je ne sais pas encore. Encore ici, il dit bordel. Encore ici, un petit peu de bordel. Du coup, la chatte, maintenant, son espace, c'est la fenêtre. Voilà. Donc, un petit peu de bordel. Voilà. Voilà. Et oui, ça y est. Sur le parking, il n'y a plus que le camion. J'ai vendu le camping-car. Je l'ai vendu. Alors, un peu plus de la moitié de ce que je l'ai acheté. Parce que je l'ai acheté, je me suis vraiment faite avoir sur l'achat. Et je l'ai vendu un peu plus de la moitié. Donc, bon, ça va. Je ne suis pas mécontente. D'autant que quand même, il était dans un piteux état. Et en plus, je l'ai vendu à un petit couple. 30-35 ans, je ne sais pas trop exactement. Avec trois enfants. Et il m'a déjà envoyé des photos. Le lendemain, il m'a envoyé des photos de ses débuts de travaux dans Playmobil. Il a tout désaussé. Il a tout enlevé. Donc, en fait, tout était pourri. Le sol était complètement pourri. Alors, même si c'était un Mercedes Simer, il n'avait pas été entretenu depuis des années, je crois. Les gens s'en servaient, mais s'en foutaient, j'ai l'impression. Tout a été enlevé. Je crois qu'il reste quelques meubles du haut. Mais sinon, il a vraiment tout viré, quoi. Il va tout refaire vintage aussi à l'intérieur, complètement, quoi. Mais c'est chouette, c'est chouette. Parce que de toute façon, il fallait tout enlever pour faire le sol. Et moi, je ne me sentais vraiment pas capable. Ce qui était bien, c'est qu'il est allé sous le camion et qu'il m'a dit que la mécanique était nickel. Donc, en fait, tout le monde est content. Moi, je suis contente parce que je peux enfin me consacrer à mon camion. Et du coup, là, j'ai l'esprit tranquille. Et lui est hyper content parce qu'il est sur un nouveau projet d'aménagement d'un camping-car vintage. Et il est très heureux. Et moi aussi. Donc, tout le monde n'est pas heureux. C'est une histoire qui finit très, très bien, finalement. Voilà. Et l'histoire de Playmobil n'est pas terminée, par contre. L'histoire du camping-car, il va avoir une deuxième vie, là, je pense. Je pense parce que le moteur roule quand même bien, quoi. Il est lent, c'est vrai. Mais il roule bien. Il roule très bien. Tout le monde est content. Ça, c'est cool. Et donc, les travaux continuent de plus belle. On est repartis. Je suis motivée parce que j'ai vendu mon camping-car. Donc, maintenant, je n'ai plus que celui-là. Donc, je me mets vraiment, je m'attaque vraiment à tout ce qu'il faut faire sur celui-là pour pouvoir partir très vite. Alors, il faut arrêter de braler. On y va. Ouais. J'ai pensé à un truc, cette nuit, concernant l'eau. Parce que j'ai bientôt y arrivé et que, du coup, je réfléchis toujours à économiser un petit peu et je me demandais si un chauffage, un chauffe-eau était vraiment utile pour moi. En fait, si, quoi. Je me dis que s'il fait froid, j'aimerais bien me prendre une petite douche chaude. Je vois, cet été, j'ai eu du mal quand même à prendre des douches à petite température. Donc, en fait, j'ai décidé. J'ai deux cuves d'eau. Je pense que je vais en mettre une de 100 litres pour la douche, exclusivement pour la douche. Elle, elle aura un chauffe-eau. Et la deuxième cuve sera pour la cuisine. Parce qu'en fait, il n'y aura que deux points d'eau. Il y aura l'évier de la cuisine et la douche. Donc, la deuxième cuve sera pour la cuisine. Et là, je vais prendre peut-être une pompe immergée. Donc, voilà, j'ai réfléchi à tout ça. Ça veut dire que, en fait, au niveau électrique, pour mon chauffe-eau, j'ai passé la gaine. Donc, tout va bien. Ici, je vais avoir mes deux cuves. Parce que j'ai deux cuves de 100 litres. Nous, on est deux. Donc, j'ai envie qu'on ait chacun sa cuve. Enfin, chacun sa cuve. 100 litres chacun, je trouve que c'est bien. Du coup, cette cuve-là servira uniquement pour la salle de bain. Avec un chauffe-eau que j'ai trouvé. Donc, je l'installerai là. Et sa prise est là. J'ai marqué chauffe-eau. Qui rejoint ici. C'est celle-ci. Celle qui est déjà encastrée. Ça, c'est la prise du chauffe-eau. De l'autre côté, deuxième bac d'eau, ici, servira pour l'évier. L'évier de la cuisine. Et là, je n'aurai besoin que d'une pompe. Donc, le fil, je l'ai mis ici. Je le fais passer là. Aussi, aujourd'hui, je n'ai pas tout noté encore, les fils. Donc, je vais tout noter. Je vais faire toutes ces petites bricoles-là. Qui ne prennent pas longtemps en plus. Mais que je n'ai pas fait. Je n'ai pas pris le temps de faire. Donc, je vais faire tout ça. Voilà. Cette fois, j'ai tout bien étiqueté. Et heureusement, en fait. Parce que je me suis rendu compte que... Ici, sur ma cuisine, c'était marqué... Il y avait marqué prise. Et c'est un petit câble. Et en plus, il y aura trois prises. Donc là, il y avait une erreur. Donc, il faut que je rajoute un câble pour les prises. Parce que ça, c'est un câble lumière. Et du coup, là, j'ai tous mes tuyaux qui ressortent ici. Propres. Enfin, propres. Et tous étiquetés. Et tout est propre. C'est ça qui me dérangeait un petit peu. Et mon circuit électrique est enfin... Cette fois, je n'y touche plus. Il est fini. Il est bien fini. Et j'ai tout pensé. J'ai pensé à tout ce dont j'avais besoin. Donc, voilà. En fait, moi, c'est ça. C'est que j'ai besoin de mûrir les choses. Donc, je fais des conneries. J'écoute des fois... La plupart du temps, j'écoute les mauvais conseils. Et du coup, là, j'ai tout remis à plat. J'ai tout refait. J'ai même fait donc mon schéma. Parce que beaucoup... Tout ce que j'ai vu font des schémas. Toutes les personnes que j'ai vues font des schémas sur l'électricité. Et puis, il faudra pour le VASP. Donc, j'ai vite fait des schémas. Je les ferai au propre pour le dossier de l'Adréal. Une chose aussi qu'on a refait. J'ai oublié de le dire. C'est qu'on a remis toutes les protections noires. Là, tout le tour. Qu'on avait enlevé pour pouvoir peindre. Et du coup, en remettant, je trouve que ça fait quand même vraiment plus fini. Donc là, ça commence à prendre forme au niveau de l'extérieur. Ça fait vraiment bien fini, quoi. Sauf là. Là, il faudra s'y atteler aussi. Ça vous a plu ? Ouais ! Cool ! C'est cool !